bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors c'est juste pour répondre à certains abonnés qui veulent venir étudier ici et qui ont déjà calé leur rendez vous alors ils sont un peu inquiets au niveau de comment se passera l'interview alors il faut déjà retenir que lorsque vous allez à l'interview vous avez déjà rempli votre document ds du sens ds 160 en ligne et vous avez donné un certain nombre d'informations et lorsque vous allez à l'ambassade c'est pour qu'on essaye de vous poser des questions par rapport à ce que vous avez rempli en ligne pour que vous apportiez beaucoup plus d'éclaircissement alors il faut retenir que lorsque vous êtes face à cette interview il faut qu'on connaisse les motivations quelles sont vos motivations qu'est-ce qui vous poussent à aller étudier aux états unis alors il est fort probable qu'on te demande là où tu veux aller étudier ce qui embête souvent certains étudiants qui veulent venir ici c'est de dire sèchement le nom de la ville où allez-vous exactement la personne dit je vais à new york point et attend qu'on lui pose une une autre question tu viens de rater une opportunité qui pouvait te permettre de bien donner des objectifs de bien s'y conscrire ton point de vue ou bien tes motivations lorsqu'il te pose cette question c'est pas qu'il ne sait pas là où tu vas puisque tu as rempli un document en ligne il sait que tu vas à new york mais il faut que tu lui dises exactement que tu le dises en une phrase ou en deux phrases ce que tu peux à faire à new york je vais à new york pour étudier tête dans tel ou tel domaine mon cursus prendra tel ou tel nombre d'années alors il faut aussi retenir qu'il va falloir dire montrer à quel point ce que vous allez étudier aux états unis sera important pour vous et pour par exemple votre communauté pour votre famille on ne vient pas étudier dans n'importe quel domaine tu viens étudier d'enquête donc quel domaine exactement tu as choisi quel domaine et pourquoi avoir choisi ce domaine là c'est à partir de là que toi même tu dois commencer à réfléchir on pourrait me demander mais pourquoi avoir choisi cette filière quels sont les lignes quelle est l'importance de cette filière dans ta vie l'importance de cette filière dans ta communauté est ce que cette filière va te permettre d'améliorer ta vie on va te permettre d'améliorer la vie des gens autour de toi l'objectif c'est de montrer à quel point cette filière va venir changer les choses dans ton pays et dans ta vie alors on peut également te poser la question de savoir pourquoi telle ou telle université combien d'universités avez-vous dans combien d'universités avez-vous appliqué vous avez demandé votre votre préinscription dans combien d'universités vous pouvez en donner le nombre combien ont accepté alors étant donné que tu as une trois universités qui ont accepté que tu ailles étudier chez elle quels sont les critères qui ont fait en sorte que toi tu t'arrêtes sur une université par exemple si on t'a accepté à havert on t'a accepté à princeton on t'a accepté à l'université de massachusetts toi qui allait choisir l'université de massachusetts quelles sont les raisons quels sont les critères qui t'ont poussé à t'arrêter sur cette université là au lieu d'aller dans d'autres puisque tu avais le choix qu'est ce qui a fait en sorte que tu choisisses une seule université c'est à dire que tu choisisses par exemple celle de massachusetts au lieu que ça soit celle des autres par exemple celle de harvard ou de princeton pourquoi avoir choisi cette université là alors toi tu dois donner les critères tu vas donner les réseaux et je vous en prie dans les raisons que vous allez donner ne dit pas que j'ai choisi telle ou telle université parce qu'elle est moins chère parce que je ne pouvais pas aller étudier dans les autres universités elles sont trop chères parce que ça va donner une autre impression celui qui t'interroge va certainement se dire si commence à choisir cette université parce que c'est tellement moins cher c'est que il n'a peut-être pas assez de fonds c'est qu'ils cherchent c'est qu'ils sont son objectif c'est de traverser peut-être qu'il est peut-être qu'il ne viendra même pas étudier peut-être qu'il va faire autre chose parce qu'il n'a pas assez de fonds alors il y aura également une autre question qui sera de savoir combien vous avez sur vous est ce que vous êtes est ce que vous êtes prêt financièrement il y en a il y a certains qui font des emprunts c'est à dire qui empruntent de l'argent ou à l'état américain pour étudier parce que ici l'école coûte cher alors ce qui ont des longs chatiers l'eau on t'a prêté de l'argent alors il serait maladroit de dire toute façon j'ai déjà de l'argent j'ai déjà une bourse j'ai déjà un long donc ça ne sert à rien que j'ai des finances hier encore j'ai discuté avec certains agents de l'immigration qui le disait c'est plus c'est plus crédible à leurs oreilles d'entendre quelqu'un dire j'ai une bourse certes mais j'ai aussi une part il ya aussi mes parents qui vont me couvrir je vous assure ça les rassure plus parce qu'ils vont se dire au cas où la bourse ne passerait plus tiens quelqu'un qui va qui va couvrir au cas où tu aurais un problème tu as quelqu'un qui pourrait qui pourra couvrir tes arrières tu as tes épargnes tu as tes économies qui sont là tu as le soutien financier de tes parents ça les rassure plus au lieu de dire de juste dire toute façon j'ai une bourse au lieu de juste dire toute façon j'ai de l'argent qui m'attend devant quelqu'un a déjà payé mais oui on a déjà payé tes études mais ce que ça veut dire que tu auras de l'argent pour te nourrir tu auras de l'argent pour manger on veut savoir si tu es un peu assis c'est important donc c'est toujours le pourquoi avant d'aller à cette interview toi même commence à t'interviewer dans la maison au cas où on me poserait cette question quelle serait ma réponse pourquoi j'ai choisi cette université pourquoi je souhaite choisi tel ou tel état il ya des gens qui disent c'est par rapport à mon parent mon parent est dans cet état c'est vrai mais l'objectif c'est pas que tu fasquant qu'on fasse des rapprochements de parents et tout et tout c'est vrai que c'est vrai que le parent va certainement tu dis mais ne te focalise pas sur ça parce que tu dois le montrer que le plus important pour toi c'est d'étudier c'est important pour toi et une fois que tu finis ton cursus tu vas rentrer chez toi parce que ta vie ne sera plus la même c'est important important donc toujours savoir les critères pourquoi telle ou telle université pourquoi telle ou telle filière quelle sera l'importance de cette filière dans ta vie quels quels changements apportera telle ou telle filière dans ta vie dans la vie de d'état communauté ils aiment bien entendre les gens surtout les étudiants médecine eux ils arrivent à bien parler je vais pour étudier dans tel ou tel domaine parce que j'ai constaté que chez nous ici des enfants meurent de telle ou telle maladie des enfants meurent à cause du manque d'assistance parce qu'ils n'ont pas assez de assez ils ne sont pas assez suivi dans tel ou tel domaine moi la filière que j'ai choisi va me permettre de venir développer certains domaines ici sur le plan médical oui c'est important c'est important savoir pourquoi tu vas choisir telle ou telle filière pourquoi telle ou telle université pourquoi tu vas dans tel ou tel état important 1